saison prochaine je crée un spectacle qui s'appelle Orphée à faune c'est un spectacle qui est une réécriture du mythe d'Orphée donc l'histoire d'Orphée on la connaît plus ou moins bien Orphée perd sa femme Eurydice le jour de leur noce et il descend aux enfers parce qu'il est très malheureux d'avoir perdu sa femme le jour de ses noces il réclame au dieu de l'enfer qu'on lui rende sa femme et pour les émouvoir il chante j'ai voulu réécrire moi cette cette histoire parce que il m'est arrivé une histoire assez proche de celle d'Orphée j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup comme ça nous arrive à tous malheureusement et il se trouve que j'étais chanteur et donc je me suis dit il doit y avoir un moyen de faire revenir les morts en chantant très très bien j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup travaillé puis je dois dire que les morts ont tardé un petit peu à revenir ce dont parle Orphée à faune c'est d'Orphée jusqu'au moment où il arrive aux enfers il commence à chanter et puis son chant ne satisfait pas les dieux donc cette pièce elle parle un petit peu de notre négociation avec les puissances de l'au-delà pour essayer de voir de quelle manière on peut apprivoiser notre rapport aux morts et et au final les morts nous sont plus ou moins rendus dans ce texte voilà d'une manière qui a lien à la question de la transformation est une question qui me traverse beaucoup notamment sur la question du genre je me définis vraiment comme un artiste queer intéressé par la question de la transition que ça veut dire que un ou des dieux existe pour nous rendre les morts ou est ce que c'est nous qui nous rendons nos morts à nous mêmes donc c'est un monologue c'est un monologue pour personnages schizophrènes donc ils sont clairement deux dans sa tête au moins voilà donc la question que pose je dirais au fond ce spectacle c'est que pour renaître à de nouvelles identités il faut avoir la force peut-être de lâcher ce dont on a plus besoin en tout cas ce que j'ai besoin de croire y compris par rapport aux morts voilà que j'ai dans ma vie c'est qu'ils sont bien là où ils sont donc en fait ce qui se passe dans le dans la pièce c'est que bon déjà orphée doit disparaître pour qu'eurydice apparaît et en fait eurydice quand elle se réveille de son non sommeil elle dit mais pourquoi tu m'as ramené j'étais très bien là où j'étais voilà et donc il n'y a pas d'histoire d'amour mais il y a une histoire de grand apaisement puisque au final ce qu'elle lui dit c'est je suis bien là où je suis et les morts sont morts et c'est très d'accord je me rends compte qu'il ya un truc dont j'ai pas du tout parlé c'est le prologue de d'orphée à faune que je joue là le prologue d'orphée à faune c'est ce que je voulais en ce moment au sujet à vif est-ce qu'il faut que j'en parle un tout petit peu tu le donneras ou pas je le donnerai au plateau sauvage oui alors oui oui 1 1 2 1 1 1